Sur ces 8 dernières participations au tournoi de Montaigu, la sélection de Vendée n'a jamais fait mieux que 6e, c'était en 2004. Pour trouver un meilleur classement, il faut remonter à 1998 et 1988 avec une 2e place. Cette année, pour sa 28e participation, l'équipe vendéenne, dirigée par Patrice Gernaise, a déjoué les pronostics. Après une victoire 2-0 face à Rennes et un match nul 0-0 contre Bordeaux, les jeunes Vendéens affrontaient Marseille samedi pour leur dernier match de poule. Malgré une domination marseillaise, aucun but n'est inscrit dans cette partie. La sélection de Vendée termine donc cette 1re phase invaincue, sans aucun but encaissé et à la 2e place de son groupe, une 2e place synonyme de qualification pour les demi-finales. Que les joueurs Vendéens soient capables de lutter avec des joueurs qui sont déjà dans des structures professionnelles, je pense que c'est très positif et c'est surtout très formateur pour eux d'être confrontés à des joueurs de ce niveau. Je pense que notre 3e match est plus abouti que les 2 premiers. Par la qualité du jeu produit, même si en fin de match bien sûr, on avait en tête le résultat. De faire match nul, on savait que c'était une qualification. Dimanche, à l'occasion de sa 7e demi-finale à Montaigu, la sélection Vendéenne s'est inclinée 1-0 face au FC Nantes. L'autre équipe très attendue et très suivie par le public de Montaigu, c'est bien sûr l'équipe de France. Avec beaucoup de nouveaux joueurs qui découvraient le niveau international, le début de tournoi est laborieux. Défaite 1-0 face au Canada, puis match nul 0-0 contre la Côte d'Ivoire. Au moment d'affronter la Turquie, les Bleuets savent qu'ils ne peuvent plus se qualifier pour la finale, mais peuvent encore prétendre à la petite finale pour la 3e place. Cette fois, l'efficacité et le résultat sont au rendez-vous. Les Français s'imposent avec la manière face au tenant du titre. Score final 3 buts à 1. On s'était créé beaucoup d'ocases contre le Canada, on n'avait pas concrétisé, on s'était créé des situations au début de match contre la Côte d'Ivoire. Et puis là, je pense que les garçons se sont lâchés, on fait leur meilleur match. On est allé de l'avant, on a concrétisé les nombreuses ocases, parce qu'il y a 3-1, mais je pense que s'il y en a 2 ou 3 de plus, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est le match qu'on attendait. On a 12 garçons qui n'ont jamais été sélectionnés, donc pour eux, l'appréhension du premier match était importante. Et on a senti qu'il y avait le petit frein à main, comme on dit, et puis après là, ils se sont lâchés et c'est bien et je suis vraiment content parce qu'on a fait un match de bonne qualité. On a surtout, en termes de jeu, montré une belle image. Finale inédite cette année dans le Challenge Nation avec la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Du côté des clubs, en revanche, ce sont deux habitués qui se sont retrouvés. Le FC Nantes, déjà 11 fois finaliste et 8 fois vainqueur, et le Stade Rennais qui totalise 7 finales et 3 victoires.